Voici la meilleure technique pour level up dans le jeu et voici comment tu peux max ton fruit pendant la nuit. Je vais te montrer 10 astuces cheatées que tu ne connaissais pas sur BloxFruit. Du coup, on commence avec la technique de farm avec Bouddha. Alors ça, c'est la meilleure technique si tu veux level up aussi vite que possible. Du coup, pour faire ça, t'auras juste besoin du fruit Bouddha, t'auras pas vraiment besoin de l'éveiller ou de le max. Du coup, avec ce fruit, tu pourras frapper les ennemis, mais eux ne pourront pas te frapper en retour. Je vous conseillerais aussi d'utiliser un style de combat comme Sanguinard ou Sharkman Karaté. Ce sont les meilleurs styles de combat pour Bouddha. Par contre, citez aussi un, faudra utiliser le Water Kung Fu. Au passage, je vais vous donner une astuce pour réussir tous vos raids avec Bouddha. Du coup, pour ça, vous aurez juste besoin d'acheter un raid Lumière. Et à la fin du raid, vous allez entrer dans la pyramide et vous mettre juste ici pour pouvoir attaquer les ennemis et le boss sans qu'ils puissent vous attaquer en retour. Vous ne le saviez sûrement pas, mais les autocliqueurs et les macros sont autorisés sur Blox Frits et ils l'ont même dit dans la description du jeu. Et son utilité, c'est que ça peut vraiment rendre certaines choses 10 fois plus faciles comme Max l'aura, Max l'instinct et même Max ton fruit. Du coup, pour farm ton aura, tu vas juste te mettre au spawn du NPC, activer l'aura et activer l'autocliqueur. Si t'as un fruit élémentaire, le NPC ne pourra pas te faire de dégâts. Pour farm ton fruit, tu vas juste chercher une macro qui va répéter une des attaques de ton fruit. Maintenant, cette astuce vous montrera comment réussir vos quêtes beaucoup plus vite. À chaque fois que tu prends la quête d'un boss, t'es tout le temps obligé d'attendre qu'il respawne et ça prend juste trop de temps. Eh bien, tu peux juste changer de serveur en cliquant sur le bouton juste ici. C'est super utile si tu veux faire des bosses sans perdre de temps. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour avoir plein d'argent en très peu de temps. Tout d'abord, tu vas te rendre dans l'île du ciel tout en haut et quand tu seras ici, t'auras juste à trouver un genre de temple comme ça et puis à entrer dans le tunnel. Pour y entrer, t'auras juste à mettre une attaque et normalement la porte va s'ouvrir. Une fois que tu seras là, tu trouveras un total de 8 coffres, ce qui va te donner environ 10 000 dollars. Tu peux refaire la même technique dans un autre serveur pour gagner encore plus d'argent. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la map de Bloxfruits est vraiment très grande et donc c'est vraiment dur de se déplacer dedans car les îles sont un peu séparées entre elles. Par contre, si vous arrivez à trouver un fruit comme Portail ou Lumière, vous pourrez vous déplacer facilement dans la map. Surtout avec Portail, car ce fruit vous permet littéralement de vous téléporter dans n'importe quelle île en moins d'une seconde. Cette fois, je vais vous montrer un des meilleurs glitchs de Bloxfruits et pour le faire, vous allez d'abord activer le Shift Lock en cliquant sur la touche Shift. Sur Mobile, il y aura un cadenas sur le coin de l'écran pour l'activer. Une fois l'avoir activé, vous allez vous coller sur le mur et quand vous verrez l'autre côté du mur, vous allez vous téléporter. Avec ce glitch, vous pourrez réussir à entrer dans certains endroits secrets faits par les admins. Alors cette astuce est de loin la meilleure pour faire les boss et c'est vraiment simple à faire. Pour commencer, vous allez essayer de bloquer le boss derrière un mur en vous mettant juste derrière et normalement le boss ne pourra plus vous faire de dégâts. Après ça, vous aurez juste à lui mettre des attaques de mêlée. Alors ça, c'est pas vraiment une astuce, mais avec tu pourras voir combien de dégâts tu fais aux joueurs et aux NPC. Pour ce faire, tu vas cliquer sur l'engrenage juste ici, puis sur Counter pour l'activer. Avec ça, tu pourras voir les dégâts que font tes attaques et tes M1. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker et à t'abonner si elle t'a plu.